Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous avez la forme, la grande forme, les scorpions. Signes solaires, ascendants, lunaires, vénusiens, vus, zodiaques. On va aller jeter un petit coup d'œil comme chaque semaine à vos messages dans les thématiques émotionnelles, ce qui vient chatouiller votre cœur et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'il résonne et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne. On démarre tout de suite mes amis avec l'oracle G, c'est parti, scorpion, 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 on a déjà plein de cartes là qui veulent s'en aller. Allez, c'est parti pour les scorpions. On y va. Alors, les scorpions, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, c'est l'action, les démarches, les démarches qui peuvent être administratives, évidemment, avec cette énergie des papiers. Maintenant, l'idée, c'est de passer à l'action, de faire le ménage, de faire le grand ménage. Vous le savez, ce grand ménage de printemps, trié, déclassé, rangé. On le sait, faire le ménage dans sa maison, c'est en partie le faire à l'intérieur de soi. Donc, c'est l'occasion de laisser un certain nombre de choses dans le passé, de garder certaines choses dans le présent, de remettre peut-être des choses au goût du jour également, des choses qu'on avait peut-être oubliées. Allez, hop, on remet le net dedans, on s'active. Il y a un côté action, activité dedans. Waouh ! Derrière, vous avez le départ, le nouveau départ. Il y a de l'action, là, pour effectivement y aller, partir, s'en aller, mettre les voiles, mettre de la distance. Il y a une action importante. Alors, il y a peu de questions de déplacement, au sens strict, évidemment. On va se déplacer, aller d'un point à un point B, faire le nécessaire pour pouvoir se rendre quelque part, possiblement. Allez, les scorpions, départ, nouveau départ, déplacement. On y va, on passe à l'action. Il y a de l'énergie. Allez, on continue avec nos petites fées. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a ? Il y a des nouvelles avec la carte du courrier. Alors, il y a deux possibilités, amis scorpions. Soit vous envoyez un message, soit vous recevez un message. Alors, on va voir. Est-ce que vous êtes à l'initiative ? C'est bon. Je prends ma plus belle plume. J'écris à un tel, une telle par rapport à ma volonté de le rejoindre, de la rejoindre, de m'en aller, de partir de quelque part. Qu'est-ce qui se passe, mes petits scorpions ? Qu'est-ce que vous nous mijotez encore, là ? Allez, derrière, on nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent, l'argent, la richesse, l'abondance. Ce que j'ai intérêt à faire. J'ai intérêt à miser, intérêt à investir sur ce cheval et pas sur un autre. Allez, on continue. Le tarot créole, j'ai intérêt, j'y ai intérêt. Je le fais pour moi. Ok. Nouveau départ, riche, vers plus d'abondance. Ok, allez, on y va. Allez, mon petit scorpion, qu'est-ce qu'on a ? Le lambi, encore des communications, dites-donc, dites-donc, dites-donc. Le lambi, des communications, des messages, des mails, internet, etc. Ok. Bon, on va communiquer entre quatre yeux, là. Je le sens. On va dire les choses très clairement. Et derrière, on a les fruits. Les fruits, c'est l'abondance. Vous savez, quand on récolte, quand c'est l'heure de la récolte au jardin, c'est l'abondance des fruits, l'heure de la récolte. Très bien, on va être dans une idée de récolte, d'abondance. Très bien. Derrière, vous avez en énergie complémentaire, on va redescendre tout ça parce que je crois que c'est un petit peu trop haut. Vous avez Jupiter en balance. Alors, les scorpions, attention, attention à la manière dont vous allez communiquer cette semaine. On vous voit déterminé, il n'y a pas de problème. Maintenant, attention. Alors, si Jupiter se trouve en balance dans votre tirage, vous devez arrondir les angles avec vos collègues, vos clients, vos fournisseurs et toutes les personnes que vous côtoyez dans votre milieu professionnel. Cette semaine risque d'être tendue en matière d'échange au travail. Veillez à profiter pleinement de l'énergie de la balance qui, par son charme et son sens de la communication, saura désamorcer les conflits sans problème. Donc, faites appel à votre petit côté charmeur, les scorpions, les scorpionnes, pour désamorcer un petit peu les conflits éventuels. Si vous sentez qu'il commence à y avoir de l'eau dans le gaz avec un collègue, on fait son plus beau sourire, on utilise l'énergie de la balance et on désamorce tout ça. On va regarder, parce que je vous sens effectivement bien déterminé, là. On va voir ce qui se passe. Alors, on démarre avec la femme bleue. Là, l'homme bleu, waouh. Alors, bon, les scorpions, les scorpions, les scorpions, ça a l'air de pas mal... Ouais, ça cogite dur, ça doit cogiter férocement et je pense que ça bouillonne. Ça doit bouillonner pas mal, il y a deux énergies intérieures. La femme et l'homme, alors qu'on soit clair, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme, une femme, vous le mettez selon votre situation. Mais il y a certainement deux protagonistes humains qui sont représentés là. Ces deux personnes sont en train de maturer quelque chose. On est dans des énergies intérieures, on est dans le cogito. Alors, chacun peut être en train de cogiter de son côté. Les deux peuvent être en train de cogiter la même chose. En l'occurrence, ça, ce changement de cap, ce changement de route, ce départ, ce nouveau départ. Alors, soit c'est, encore une fois, c'est chacun de son côté, soit c'est mutuel, on y va tous les deux ensemble. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce sont des énergies que l'on va garder à l'intérieur de soi. Ces deux personnages ne vont pas crier sur tous les toits le changement qu'ils ont envie d'aborder. Encore une fois, ça peut être un changement commun ou un changement chacun de son côté. Changement de route, changement de cap, on n'est pas forcément sur une rupture de ces deux personnages. Loin de là, on est sur une volonté d'aborder un changement. On va aller voir le changement dans une relation. On veut peut-être faire quelque chose de différent. Peut-être qu'on a envie de partir de là où on est. On va voir, oui. OK, bon. Alors, mes petits scorpions. Sous la femme bleue, on retrouve l'énergie de la cigogne. Donc, on est clairement en train de mijoter et de mettre au monde, concrètement, de nouveaux projets. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, encore une fois, on est dans la gestation de quelque chose. On a envie de mettre au monde quelque chose de nouveau. OK. Sous l'homme à la chemise bleue, on va retrouver l'énergie de la tour. La tour, il y a plein de choses. Alors, on parlait de démarches tout à l'heure, d'actions, etc. Il est possible qu'on soit face à un personnage qui fasse effectivement des démarches qui soient dans le concret, qui soient dans le dur et qui fasse le nécessaire auprès d'organismes, auprès de structures afin de pouvoir prendre un nouveau départ riche. Riche au sens, voilà, de la richesse globale, sans être forcément un porte-monnaie. Cette tour, elle invite à rompre avec quelque chose. Mais encore une fois, je ne sens pas nécessairement une rupture entre ces deux personnages-là. On est plutôt dans une énergie de rompre avec quelque chose. D'accord ? Rompre avec ce que vous voudrez selon la situation de chacun. Cette énergie de la tour, elle invite également à prendre de la hauteur, à regarder le meilleur, à rester optimiste. On se tourne vers l'avenir. À partir du moment où je vais monter en haut de cette tour, je vais avoir une vue imprenable à l'ensemble des possibilités qui s'offrent à moi. Mais pour cela, il va falloir faire cet exercice de visualisation, cet exercice de projection et de rester convaincu que le meilleur reste à venir. Sous la route, vous avez l'ours. L'ours, c'est de la détermination, de la détermination à rentrer dans un changement. Donc, il y a de la détermination en barre. On voyait déjà l'énergie. On y a intérêt à prendre un nouveau départ, à rentrer dans une ère de changement, à mettre au monde de nouveaux projets, à se projeter vers le meilleur. On est clairement là-dedans. Alors, pour ces deux personnages, encore une fois, mutuellement, dans le cadre d'une relation sentimentale, c'est bon, on a envie d'aller vers d'autres choses ensemble, main dans la main. Et on est déterminé à aller ensemble sur cette nouvelle route. Oui, on va prendre un nouveau départ ensemble. Dans d'autres cas, on va être sûr, peut-être, voilà, deux anciens partenaires qui sont effectivement sur chacun leur route, qui les amènent chacun vers un changement. Et l'un comme l'autre, ici, sont déterminés à aller sur cette nouvelle route, comme on en a parlé. On continue. Bien, bien, bien. Ouh, et bien dites donc, ça, c'est plutôt sympa. Alors, énergie pro-matérielle, on démarre avec l'énergie de la femme rouge. Donc là, on est, encore une fois, pour un homme ou pour une femme, dans une énergie active. On est dans l'opposé. On va exprimer, on va verbaliser, on va y aller, on va être à fond. Attention, comme on l'a vu, avec l'énergie de Jupiter à balance, à ne pas y aller trop non plus. Il n'y a pas trop briller et du coup, à peut-être, voilà, comment dire, éblouir. Éblouir, mais du coup, dans le mauvais sens du terme, puisque ça peut créer de la discorde, comme on l'a vu. On nous parle de la lumière, de la joie, du bonheur, de l'abondance et de la certitude avec ça. Donc là, il y a quelque chose de très positif. Il y a des actions extrêmement positives. C'est comme si on faisait la lumière sur ce qu'on devait véritablement faire. Dans quelle direction je dois exactement aller ? À partir du moment où je fais cet exercice de visualisation, de me projeter, où est-ce que j'ai envie d'être demain ? Où est mon bonheur ? Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire ? À partir du moment où je vais faire la lumière là-dessus, je vais pouvoir mettre en place toutes les actions qui sont nécessaires. Et on nous le dit avec certitude. Et une fois que la lumière est faite, une fois que le projecteur a été mis véritablement sur les actions que je dois réaliser, plus rien n'arrête. Action, voilà. Les étoiles pour ne rien gâcher, comme d'habitude, et l'annonce. Bon, les scorpions, ça va être un petit... C'est rock'n'roll, mais dans le bon sens du terme au niveau professionnel matériel. Et on le sent que c'est bourré d'énergie. Il y a de l'action avec la carte de l'homme. Encore une fois que je sois un homme ou une femme, il y avait déjà de l'action sous l'énergie de la femme. Donc on est clairement dans l'action. Il y a comme... Alors, c'est pas les chiffres, mais pour moi, il y a une forme d'illumination dans votre tirage. C'est comme si les pièces du puzzle, effectivement, se mettaient en place et que je savais exactement ce que j'avais intérêt à faire. S'il y avait eu des zones d'ombre, à un moment donné, il n'y a plus de place au doute. Il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de mental, il n'y a rien de tout ça. Il y a de la détermination en barre à se diriger vers une nouvelle route, à faire la lumière sur ce que j'ai besoin de faire et à y mettre toute mon énergie, toutes mes armes à travers cet homme. Avec ça, les scorpions, comme d'habitude, vous avez les étoiles. Et je vous assure que je n'ai pas truqué, comme d'hab, les étoiles d'une manière ou d'une autre sont toujours avec vous. L'univers qui vous soutient, l'univers qui protège les actions que vous vous apprêtez à mettre en place. Cette nouvelle route sur laquelle vous avez décidé de vous engager avec la détermination de cet ours ou du lion, on pourrait presque imaginer. Donc la protection, l'espoir, vous êtes guidés, d'accord ? Vous êtes largement guidés. Et pour ici sonner la cloche finale, vous avez l'annonce. Et on nous le dit avec certitude. Là, c'est vous, mes scorpions, c'est vous qui annoncez avec certitude ce que vous voulez faire, vers où vous avez décidé de vous orienter et les actions que vous allez réaliser pour y arriver. On démarrait de toute façon, tout de suite, les pieds dans le plat avec l'énergie des papiers, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour le prendre, ce nouveau départ, pour y aller, pour partir, pour faire le nécessaire. Et on les a vus les communications. On le voit très clairement que vous êtes sur le point d'annoncer quelque chose officiellement. Et derrière, nous avons le pont très joli. Le pont, c'est une deuxième chance. À partir du moment où je vais passer de l'autre côté de ce pont, j'ai une deuxième chance qui s'offre à moi, une deuxième chance d'aller goûter au bonheur, d'accéder au bonheur. Si le bonheur, à un moment donné, m'a passé entre les doigts ou s'il a filé à un moment donné dans ma vie, c'est une deuxième chance d'y accéder. Mais pour ça, il va falloir passer de l'autre côté et accepter de laisser un certain nombre de choses dans le passé. Voilà, mes scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette dernière semaine, grosso modo, d'avril. L'annonce avec certitude, il y a un gros passage à l'action. Là, ça va swinguer, ça va bouger au niveau pro matériel. C'est très, très, très joli. N'hésitez pas à me raconter concrètement comment ça se passe. Attention, comme on l'a vu, même si vous, on vous sent catapulté et plein d'énergie dans le bonheur qui vous tend les doigts, et qui vous tend les bras, pardon, attention ici à ne pas trop briller, à ne pas trop éblouir, au risque, effectivement, d'être dans des conflits éventuels avec des collègues potentiels. Voilà, mes scorpions. Si ces messages ont résonné, n'hésitez pas à me faire un petit retour, comme je vous le disais. Regardez votre signe ascendant lunaire vénusien. Je le répète à chaque fois, mais c'est important pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelfe.gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous, les scorpions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada